Et salut à tous, c'est Freeman et Kétchoupi. Comment il va le Kétchoup déjà ? Comment il va ? Très bien, toi. Comment il va ? Alors, on est en plein mercato, les copains. Aïe, aïe, aïe. Alors, on a décidé de vous faire un… Vas-y, vas-y, vas-y. Non, là, c'est du lourd. Ah ouais, c'est du lourd, bien sûr. On a décidé de vous faire un petit live comme ça, hors série, pour parler un petit peu de notre recrutement. On est en plein recrutement. On va dire que le recrutement est déjà, on va dire, 80-90% fait, je pense, pour moi, en tout cas. Je ne sais pas si le Kétchoupi a encore pas mal de joueurs à recruter. Ouais, non, 90% aussi, je pense. Ouais, je pense. Donc, comme on avait dit, on fait le plus gros hors stream. Et puis, après, on revient avec vous pour vous présenter un petit peu tout ça. Et puis, on fera peut-être une ou deux recruts en plus. Voilà, donc, ça va être un épisode de présentation. On va déjà aller voir Paris. On va parler de Paris en premier. Tiens, pourquoi parler de moi ? Non, je vais dire Paris en premier. Paris-Saint-Germain. Déjà, on a eu le calendrier. Donc, voilà, je vous montre rapidement son calendrier. Donc, il a organisé des matchs amicaux, comme tout le monde le fait, avec des équipes assez faciles. Il y a le trophée des champions, en fait, à jouer. Je ne sais pas contre qui tu veux jouer, en fait. Je ne sais pas encore, il me semble. Je ne sais plus qu'est-ce qui a gagné. Tu te souviens ? Non, là, non. Je ne sais plus. Ce n'était pas Monaco ? Je ne sais pas. On verra. Ce sera la surprise. Ce n'est pas grave. Enfin, voilà. Donc, normalement, ça va bien se passer pour toi. Messe, Auxerre et Saint-Etienne pour commencer. Donc, ça va. En termes de recrues, on y va. Et historique des transferts. Attention ! Là, il y a du lourd. Des rayons départs. Des rayons départs, ce n'est pas énorme pour l'instant. Même si on va voir qu'il y a certains départs qui vont se faire après. En tout cas, ce qui est fait actuellement, c'est Ben Arfa qui repart à Lyon. Comme je disais à Ketchup, la boucle est bouclée pour lui. Il revient dans son club formateur. C'est plutôt sympa. Et on recrue. Attention ! Sol ! Vas-y ! Sol, tu peux peut-être nous en parler un petit peu. Mieux de terrain. Ah, milieu de terrain que tu aimes bien aussi. Que j'aime beaucoup, ouais. J'ai joué à l'Ético de Madrid. Bien sûr. Et moi, l'objectif de cette saison, c'était de rajeunir l'effectif et prendre des joueurs aussi de plus grande taille. pour apporter plus de physique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas Sol ? Il est pas mal. Il a de très bonnes stats. Il a que 22 ans. Bien sûr. 4 étoiles sur 5. Joueur clé tout de suite. L'expérience de la Champions League, etc. J'ai valeur sûre. Bon, allez. Il faut aussi vous rappeler, j'avais 158 millions de budget transfert. Exactement. Et bon, à l'Ético qui a gagné avec des champions. Excuse-moi de te couper. Au passage, c'est pour ça que tu dis qu'il a une belle expérience en Ligue des Champions. Voilà. Donc, je me suis dit Sol. Allez, on craque. 90 millions. Bim. Bon, après, pour... Ça, c'est Rayon. Très cher. Très cher, ouais. Après, ensuite, tu as Bernardeschi. Je ne sais pas si je le dis bien. Bernardeschi. Bernardeschi, ouais, ça doit être ça. La Fiorentina. Lui, c'était plus dans l'optique... De remplacer un joueur, je pense. Voilà. Remplacer un joueur qui était... On va en parler après. On va pas se cacher. Lucas Moura. Ah, ben voilà. Ouais. C'est un joueur que t'apprécies pas plus que ça. Je n'apprécie pas trop. Donc, Lucas Moura, Bernardeschi. Même si Lucas Moura, je sais, il est jeune. Mais voilà. Il ne m'a pas vraiment trop apporté. Lui est meilleur aussi. Donc, bon. Lui, c'est le moins cher. 16 millions, 250 000. Je n'ai pas tout le temps payé en cash. J'ai fait aussi des indemnités de transfert, etc. Ouais. Après, on passe sur Stéphane Devridge. Stéphane Devridge. Donc là, toujours dans l'optique de rajeunir mon équipe parce que Maxwell part en retraite. Thiago Silva, bon, je l'avais dit. Dans les épisodes précédents, Thiago Silva, il a 30 ans ou 32 ans. Mais un million, plus d'un million de salaire. Donc là, il est sur le déclin. Il est encore très bon, mais il peut plus aller en MLS ou aller ailleurs. Mais bon, moi, je voulais m'en séparer surtout pour le salaire. Donc, lui, je l'ai acheté 30 millions. Là, la duo, un grand. Aussi, expérience, des gros matchs, des derbies, etc. J'ai aussi une des pépites du jeu. Bah ouais, bien sûr. Donc voilà pour renforcer aussi ma défense. Et attention, la recrue phare. La recrue. Là, c'est le plus gros, gros transfert de Paris Saint-Germain puisque le plus gros transfert était juste avant Saul. Mais là, j'ai battu tous les records. Ousmane Dembélé. Voilà. Ousmane. Et oui. 90 millions. Énorme. Donc, je crois que c'est 40 millions tout de suite. Et le reste, on a identité. Et là, comme il y avait Lucas Moura, et de l'autre côté, il y avait Récé. Récé, bon, je ne l'aime pas non plus. Enfin, je ne l'aime pas vraiment. Il n'y avait pas sa place au Paris Saint-Germain. Donc, pour suppléer, enfin, pourquoi pas pour suppléer, mais pour aider aussi Di Maria. Oui, bien sûr. Après, ce sera un joueur amené à être titulaire. Voilà. J'ai rajeuni. J'ai mis de l'expérience. J'ai mis du niveau, de la vitesse. Oui. Voilà. 90 millions. Voilà mes petites recrues. Et donc, rayon départ qui sont... Futur départ, en fait. Donc, on a un Cavani qui part à Liverpool. Alors, un Cavani qui part à Liverpool pour 35 millions. Tout de suite, et en tout, ça va faire 44 millions. Ben Arfa, tu l'as dit. Lucas Moura qui va partir à Watford pour, en tout, 28 millions d'euros. Thiago Silva, si je ne me trompe pas, il va partir à Chelsea. Ça, ce n'est pas encore fait, je crois, parce qu'on ne le voit pas, nous. Oui. Ça, ce n'est pas encore... Non, ça va être fait. Ce n'est pas encore mis, parce qu'on n'est pas encore à la date du 1er juillet. C'est pour ça, je pense, que ce n'est pas encore mis. Krikoviak. Krikoviak. C'était Saul Krikoviak. Lui, en tout, il part pour 25 millions d'euros. Et RSC pour 16 millions d'euros. Donc, Krikoviak, c'est Chelsea. Et RSC, j'ai un petit trou. Eberton, je crois. Oui, c'est Eberton. Oui, Eberton. Eberton pour RSC, oui. Donc, beaucoup de départs, ouais. Peu d'arrivés, mais... Surtout la qualité, quoi, en arrivée. Voilà. La qualité, un peu de physique et... Ouais. Et Colidio qui va arriver aussi chez toi, un jeune à fort potentiel de Boca. Ouais. Ça, c'est pour... L'année prochaine. À l'année prochaine, ouais, ok. Ok, ok, ok. Ça, c'est pas bon. Il y en a un autre, Remain. Ah ouais, il part de la réserve, il part à... Non, c'est une offre, en fait. Ok, d'accord, c'est pas encore fait. Ok, donc ça te fait... Ouais, donc... Au final, pas vraiment... Enfin, pas énormément de recrues. Des départs quand même assez importants. Je pense à Cavani, quand même, qui a passé quelques années au club. Thiago Silva, Krikoviak, même si Krikoviak, c'est... Enfin, dans le jeu, il est pas mal, mais en vrai, il est pas génial. Ressé, Lucas Moura, voilà. Ouais. Lucas Moura, moi, j'aime bien, perso. Je trouve qu'il a des bonnes stats, quand même. Il a les stats là où il faut. Après, il était encore assez jeune, mais toi, t'aimais pas trop. Donc après, voilà, je comprends. Il y a pas... Ouais, et puis bon, il fallait faire un choix. Ouais, bah ouais. J'ai pris Benard Deky. Bon. Ouais, puis après, Ressé aussi. Ouais, Ressé, c'est un peu moins fort. Quand il a que neuf en centre, quand même, quoi. Ça fait peur pour un Elie. Ouais. Enfin, bref. Ouais, donc voilà. Donc ça fait, ouais. Et puis Cavani, ouais. C'est vrai que Cavani... Moi, j'adore Cavani, en vrai. Et bon. Bon, après, voilà. Tu auras... En pointe, t'as pris qui, alors, du coup ? T'as pas d'attaquant vraiment en remplacement, quoi. Bah, pas encore. Donc, on aura avec ce qui reste. Ouais. Peut-être une autre surprise. Tu vas peut-être recruter un attaquant. Ok, d'accord. Ouais, on verra. Ok. Bon, on passe à moi, alors, maintenant. Voilà, voilà. Alors, historique transfert. On va commencer par les départs, déjà. Donc, déjà, il y a deux départs qui sont déjà officialisés. Enfin, même plus, mais en tout cas, qui sont déjà réalisés au club. C'est Rolando qui part à Saint-Etienne. Rolando qui, après deux saisons à Marseille, il a fui 10-25 de moyenne. C'est plutôt honorable pour un joueur qui ne jouait pas chez moi. Donc, du coup, il est parti à Saint-Etienne. Et bon vent à lui. Je suis bien content de l'avoir vendu. Allez, Sandrini, pareil. Parti à Bordeaux. Alors, je prends en charge une partie de son salaire. Je crois que c'est de l'ordre de 40k. Voilà, c'est ça. Pendant encore un an, j'ai 40k à payer par mois en plus. Mais bon, j'ai préféré le vendre. Sachant que je pense que l'année prochaine, il a été en fin de contrat. Je ne l'aurais pas vendu au même tarif. Et puis, on a d'autres départs en futur transfert. Voilà, donc Sakai qui part. Je vous l'avais dit, Sakai, c'était sa dernière saison. Qui part pour sa valeur à Burnley. 5 750 000. Voilà, donc c'est... Par rapport au recrut que j'ai pu faire, je pense que c'était le moment qu'il parte. Il n'était pas mauvais. Mais bon, à 27 ans et à un niveau assez limité, il fallait s'en séparer. Et Bakali, alors là, c'est un peu la surprise. C'est un joueur que j'ai recruté moi-même. Je me suis mis un petit peu en conflit avec lui. Parce que je l'ai recruté au Mercato Hivernal lors de la première saison. Et par rapport à mes choix tactiques, je ne comptais pas l'utiliser cette saison. Voilà, on aurait pu à la limite l'utiliser en MOC. Mais voilà, vous allez voir que je pense utiliser d'autres joueurs dans ce rôle-là. Et voilà, donc c'est ma décision. Je l'ai acheté 13 millions, revendu 18 millions 5, 17 millions 5 plus 5 millions plus tard. Voilà. Donc ça, c'est déjà le point en termes de départ. On a un Florian Thauvin qui signe définitivement. Mais ça, c'était déjà acté quand vous prenez Marseille. C'est déjà fait, en fait. Donc, je n'ai rien pu faire là-dessus. Et en rayon arrivée, c'est parti, on y va. Il y a pas mal d'arrivées pour 90 millions d'euros. Vous pouvez voir ça. Donc, il y a Christopher Ayer. Ayer ou Ajer. Je ne pense pas qu'on dit le J. Ça m'étonnerait. Voilà, donc c'est un Norvégien mis au centre. Très, très fort. Polyvalent, qui va jouer en milieu axial. A tendance soutien, je pense, en tâche. Voilà, donc vous voyez que ses stats sont vraiment très bonnes. A 19 ans, c'est l'avenir du club. A très fort potentiel. Voilà, première recrute très, très forte. Dembele, c'était déjà acté depuis un petit moment. Vous avez sûrement dû le voir lors des précédents épisodes. Donc, ça, c'est fait. Et je suis bien content. Je ne l'ai jamais testé. Donc, c'est le moment de le faire. Nacho, c'était fait aussi. Donc là, il est vraiment polyvalent. Il va pouvoir jouer à gauche et à droite, même s'il aura plus tendance à être arrière-droit. Voilà pourquoi aussi Sakai peut partir tranquille. On a un Nacho qui est plus fort que lui, je pense. En tout cas, plus complet. Et qui sera, à mon avis, plus fort. En tout cas, avec son expérience, il va pouvoir amener quelque chose de fort à l'équipe. Ensuite, des arrivées un petit peu moins connues. Goldaniga. Alors, défenseur très fort aussi, très complet. 15 en marquage, 14 en tac, 15 de la tête. Vitesse assez correcte. On pourrait s'attendre un peu mieux. Mais bon, en tout cas, ça me va très bien. Défenseur relanceur, comme dans la tactique, ça devrait passer tranquillou. Il est bien complet. Il est jeune. Il a un potentiel aussi à développer. Donc, c'est vraiment intéressant. Acheté donc pour 13,5 millions. On a la grosse recrue du club, Basauer. Alors, il y avait un viewer qui m'en avait parlé, qui m'avait dit parce qu'à la base, je voulais prendre Imboula. Et il m'a dit, je serais toi, je pourrais tirer sur un joueur comme Basauer qui est peut-être un peu moins fort tout de suite, mais qui a un potentiel énorme. Et c'est vrai que son potentiel est juste fantastique. Et son niveau actuel, déjà à 4 étoiles, c'est déjà très, très fort. Donc, pareil, ce sera un milieu... Pardon, milieu où il est... Ah oui, pardon, je suis en milieu défensif. Donc, milieu axial soutien. Voilà, donc il a des stats un petit peu améliorées parce qu'à la base, c'est plus un meneur de jeu. Donc, il va falloir changer un petit peu ça avec les entraînements, mais ça devrait passer tranquillou. Avec un gros salaire quand même, 325 000, c'est quand même beaucoup. Mais bon, c'est l'avenir du club et j'en suis pleinement satisfait. C'est un peu cher, mais c'est dur de l'avoir pour moins cher, clairement. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi. Venencio, alors un défenseur central, un peu moins connu aussi. Portugais qui jouait à Setúbal. Setúbal ? Je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc comme vous pouvez voir, des stats vraiment très fortes. Le petit X, c'est qu'il a déjà atteint son niveau max. 24 ans et déjà un niveau, je pense, très fort. Mais bon, hélas, il ne pourra pas aller beaucoup plus loin que ça. Mais bon, voilà, il est... En tout cas, pour le prix que je l'ai recruté, 6 millions d'euros avec... Voilà, il est déjà évalué à 9 millions. Je pense qu'il va bien faire le boulot. Sans trop de problèmes. Ça devrait passer crème. Et puis ensuite, on a Sébastien Corchia. Ah, il a droit du LOSC recruté pour... Je ne sais plus combien. 7 millions 5. Bon, vous le connaissez tous. Il n'y a pas besoin de le définir. On a le latéral offensif complet. Voilà, il correspond parfaitement au plan de jeu qu'on souhaite utiliser. Un niveau déjà atteint aussi. C'est un petit peu le point négatif. Mais bon, il a 26 ans aussi. Et la dernière recrue que j'ai fait, là, il y a 4 jours dans le jeu. Andrew Robertson, pardon. Arrière-gauche, je le voulais absolument, lui. Arrière-gauche écossais. Recruté à Hull. De mémoire. Voilà, à Hull. Donc, très fort, je pense. Très complet aussi. Latéral offensif complet, voilà. Il va vraiment apporter beaucoup. Recruté pour 14,5 millions d'euros. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de recrutement. Et on n'a pas vendu énormément, énormément, mis à part... C'est Bakali, je crois, c'est ça ? Qui part pour 17,5 millions. Sinon, on n'a pas trop vendu. Sachant qu'on a un joueur en réserve qui est revenu, enfin, qui va revenir et qui je veux vendre. C'est Lucas ou Campos. Évalué à à peu près 6 millions d'euros. Je voudrais le vendre. Sachant que le Genoa a une clause pour l'acheter à 8 millions d'euros. Voilà. Donc, on verra. Mais lui, c'est vrai que je voudrais le vendre. En plus, il a un gros salaire et je compte vraiment pas sur lui. Vraiment pas. Voilà, je crois qu'on a fait le point rapide sur... Salut, Diouf, comment tu vas ? On a fait le point sur nos recrues. Et comme on l'a dit, il nous reste quelques jours avant la fin du... Enfin, plus que quelques jours. On a encore beaucoup de temps. On va dire qu'on peut recruter un ou deux joueurs encore. Moi, j'aimerais bien recruter peut-être un milieu offensif centre. Ouais, ce serait intéressant. Un joueur en complément assez jeune. On va regarder ce qu'on peut trouver. Je sais pas, toi, c'est plus un attaquant, Fred, je crois. C'est ça ? Oui, oui, on verra. Après, je verrai le mot, j'ai le petit... Il y a un haut de garde qui est sur les déprès, là, mais... Ah, haut de garde, c'est bon. Je t'entends de loin, là. C'est normal ? Ouais, peut-être. Ah, ouais. Ouais, donc, ouais, haut de garde, c'est pas mal, mais je peux pas donner de salaire, quoi. Ouais, j'ai pas de sous. En masse salariale, je suis pas génial, génial. Ouais. Ouais, dépense actuelle. Et ouais, on va attendre que les joueurs partent, tout simplement. Et moi, mon calendrier, je l'ai pas présenté, c'est vrai. Donc, j'ai préparé des matchs amicaux contre des faibles équipes. Et on a la qualif pour la Champions League qui va arriver entre le mois d'juillet et le mois d'août, début août. Et on démarre contre Nice. Après, Nice, Bordeaux, Monaco, Lyon. Calendrier difficile pour moi d'entrer. J'aurais préféré tomber sur des plus faibles, mais bon, c'est comme ça. Salut, Valentin. Ouais, on a fait les transferts, on vient de les présenter. Je te remonte rapidement. On va pouvoir avancer un Ketchup. Ouais. Donc, Ager, Dembélé, Nacho, Godelania, Basauer, Venancio, Corcher-Robertson pour moi. Et en futur transfert, il n'y a que tout. OK. Et côté PSG. Côté PSG. Hop, voilà. Sol, Bernadeschi, Vridge et Dembélé. Qui sont arrivés côté parisien. Plus Colidio et puis des départs. Comme tu peux voir ici, Cavani. Lucas Moura, Krikovia, Cressé. Voilà, voilà. Donc, moi, j'ai observé quelques joueurs. Dernièrement, là. Colidio, c'est même pire que ça. Il va arriver en juin 2018. Ouais, c'est... Ouais, ouais. Ouais, après, je pense que c'était jambique ou non. Donc, ouais, je regarde si j'ai pas un mi-offensif centre. Genre, à Demoglou, ça aurait été intéressant. Vraiment très intéressant, le joueur. Le truc, c'est que... Ouais, Chalk ne va pas vouloir s'en séparer. Tu m'étonnes. Marzorati, c'est pas mal aussi. Alors, on a un rapport estimé entre... Voilà. Mais bon, le truc, c'est que c'est un étranger. Je suis déjà à 4. Donc là, ça va pas. Même si, bon, il y a Sakai qui va partir. C'est un étranger, lui. Ouais, donc ça pourrait peut-être marcher. Ça pourrait coller, quoi. Salut, Kivlosk. Comment tu vas ? Ouais, je fais que du FM, quasiment. Ouais, des beaux transferts. Merci, Valentin. Bien sûr, on est... Je pense qu'on a fait des belles choses, tous les deux. Alors, même si Paris avait un budget 3 fois supérieur au mien. Je crois que c'est ça. 150 millions d'euros, t'avais ? Ouais, ouais, exact. Et moi, j'ai eu 50 millions d'euros. Un peu moins, même. 44, 46, c'est plus exactement. Au crayon départ, moi, c'est pas fini. Je voudrais vendre... Alors, attends, je ne sais plus qui. C'est qui que j'en ai parlé ? Ouais, Ubokane. Ubokane, je voudrais le vendre. Et je crois que c'est tout en termes de joueurs dans l'équipe première actuellement. Appeler, bien sûr, je veux le vendre. Mais ouais, Ubokane, ce serait bien. Hum, voilà. Et Mendy, ou alors Mendy s'est mis en clash avec l'entraîneur de Monaco. Parce qu'il veut rejoindre Marseille, comme vous pouvez le voir ici. Du coup, j'essaye un peu de négocier avec Monaco. Mais pour l'instant, ils veulent rien savoir. Je vais faire une offre comme ça pour jauger. Ah, 6 millions d'euros. Ça m'étonnerait que je l'ai à ce prix-là, mais bon. C'est juste pour les embêter un petit peu, quoi. Merci. Sous-titrage ST' 501